Tout à l'heure, j'écoutais à la radio quelqu'un qui disait « Oui, l'avenir, pourquoi pas l'astrologie ? » Comme si l'astrologie était liée à la connaissance de l'avenir. L'astrologie n'est pas liée à la connaissance de l'avenir, l'astrologie est liée à la connaissance du temps. Et le temps, c'est aussi bien l'avenir que le passé. Et l'astrologie qui ne travaillerait que sur la prévision, ce serait une astrologie ridicule. Et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé avec André Barbeau. Il a toujours, par la suite, il a surtout parié sur l'avenir. En disant « Il va se passer ceci ou cela », même s'il a fait certains travaux sur le passé. Mais malgré tout, ça lui paraissait plus intéressant de parler de l'avenir que du passé. On le comprend, par certains côtés, parce que le passé, il est connu. Par conséquent, s'il est connu, on ne pourrait pas prouver la valeur de l'astrologie en annonçant des choses qui ont déjà eu lieu, soit disant. Alors que l'avenir, si on est capable de parler de l'avenir, c'est quand même édifiant pour l'astrologie. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce que, d'un point de vue scientifique, ce qui est important, ce n'est pas seulement de parler de tel et tel événement, c'est de parler d'une certaine structure de l'événement, d'une certaine périodicité événementielle. Et on peut très bien appliquer cette périodicité événementielle au passé, parce que parler d'un événement sans le contextualiser astrologiquement, c'est quand même très rapide et très superficiel. Donc, moi, il m'a toujours semblé qu'au niveau d'un système cyclique, on ne pouvait certainement pas se contenter de parler du futur. Le futur, c'est un épiphénomène. Parce que, en réalité, le passé est beaucoup mieux établi que le futur. Et qu'il faut du temps et la distance pour parler de ce qui se passe, ou de ce qui va se passer. Par conséquent, ce n'est pas une bonne politique que de relier l'astrologie au futur. Ce n'est pas en tout cas comme ça qu'on peut la valider, contrairement à ce que disait Barbeau. Ce n'est pas en annonçant une troisième guerre mondiale pour 81-82 qu'on allait prouver l'astrologie, d'ailleurs, ça n'a pas eu lieu, mais de toute façon, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas la haine de l'astrologie. Sous-titrage ST' 501